En Caroline du Sud, les électeurs démocrates sont appelés à choisir aujourd'hui leur candidat pour l'élection présidentielle. Je retrouve Richard Latendresse à Columbia, la capitale de la Caroline du Sud. Richard, plus qu'une heure avant la fermeture des bureaux de vote, on ne s'attend pas de surprise ce soir, mais c'est un scrutin qui ne manque pas d'intérêt pour autant. Exact. A dit, mais commençons par l'absence de suspense. À preuve, le principal candidat lui-même, Joe Biden, n'est pas ici, à Columbia, par exemple, sur le campus de l'Université de la Caroline du Sud, mais dans le Delaware, où il a rencontré des bénévoles à son quartier général avec la vice-présidente Kamala Harris. Je me suis promené tout au long de la journée, d'un bureau de vote à l'autre, participation très modérée, mais j'ai commencé ma journée, a dit, dans un salon de coiffure, fameux ici, le Regal Lounge. Le président Biden, d'ailleurs, y était la semaine dernière, et j'ai rencontré Nina Johnson, qui est une coiffeuse, et Michael Comey, qui est le gérant. Et tous les deux m'ont dit à leur façon, bon, il y a effectivement un attachement à Joe Biden, mais aussi, tranquillement, un certain désintérêt. Écoutez-les. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage pour le gouvernement, et c'est une belle chose de voir. Le gouvernement a toujours des décisions et des décisions, mais il a beaucoup de bons followers, je dirais. Et Richard, l'autre réflexe qu'on va aussi surveiller de près, c'est l'intérêt qu'inspire Donald Trump à un certain nombre d'électeurs afro-américains. Oui, et ça, ça bouleverse bien des gens, des électeurs démocrates. Un d'entre eux que j'ai interrogé sur le sujet, qui me disait, je ne comprends pas parce que Donald Trump, à mon avis, selon lui, est une menace pour la démocratie, pour la planète, même, qu'il disait. Mais en fait, le sondage du New York Times à la fin de l'année dernière qui montrait que 22 % des électeurs noirs pourraient se laisser tenter par Donald Trump et branle bien des gens, sauf qu'en en parlant avec Nina Johnson, elle-même discutant du sujet avec ses clients, s'aperçoit qu'il y a comme une nostalgie chez les gens qui s'intéressent, chez les Noirs qui s'intéressent à Donald Trump. Écoutez-la bien. Et encore une fois, à 10, ce qui serait remarquable pour Donald Trump, c'est qu'il n'a remporté que 6 % des électeurs américains en 2016. C'est 8 % en 2020. Donc, il n'a jamais fait très bien. Mais comme les élections se jouent par des fractions de pourcentages, c'est ce qui pourrait faire la différence lors de l'élection présidentielle. Cela dit, donc, vous le disiez, il reste un peu moins d'une heure maintenant pour voter. On aura les résultats rapidement au cours de la soirée et on fera le décompte de tout ça au bulletin de 22 heures. Très bien. Revenez-nous, Richard Latendresse. Vous êtes en direct de Colombien. Merci beaucoup. Au revoir, Adi.